Voilà, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir débuter cette conférence. Merci, c'est terminé. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, heureux de vous retrouver, même si c'est sous l'appui, vous le voyez. Attention donc au contrôle de balle et aux appuis. Ici est donc la Team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. C'est la Coupe Nationale que nous allons suivre aujourd'hui. Et tout le monde est sur le qui-vive ici. C'est une très belle affiche qui se prépare. Quand une équipe de ce niveau fait le déplacement sur ton terrain, c'est une source de motivation. Tu as une énergie, une volonté de bien faire. L'ambition et les rêves n'ont pas d'âge. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer, évidemment, dans un match. Mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Avec son doublé lors du dernier match, forcément, ça lui a donné un boost de confiance. Alors, la composition de lance. Ce qu'on voit, c'est une volonté d'ouverture, des projections, des propositions. Ce 5-2-3, c'est une volonté de proposer de la variabilité en attaque. Petit Parisien, voici le 11 qui débute. Pour le but, on retrouve de Narouma, de l'Ireps avec Ruben Diaz en défense centrale. Bernardo Zipas sera accompagné de Fabienne Ruiz au milieu. Avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque, au côté d'Harry Kane. Ça y est, le coup d'envoi est donné. C'est le cas. Et ça arrive pour Thomasson. Et la bonne lecture pour Stopper cette offensive. Ruben Diaz s'intercorde. Ruben Diaz. Récupération du ballon. Kevin Danzo. Onana, hérite du ballon. Adrien Thomasson. Thomasson. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Le ballon pour Thomasson. Intervention réussie sur ce ballon. Fabienne Ruiz. Bernardo Silva. Eh oui, il part dessus, pourquoi pas ? Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Mbappé. Goal, 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 goal. Ça ne traîne pas dans ce match. Et tant mieux, déjà l'ouverture du score. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté, qui amène bien le danger dans l'axe. Et derrière, elle est intéressante, cette finition, petit côté. C'est très bien joué, parce que ça vient prendre le gardien à contre-pied. L'engagement est donné par Lens. Il faut réagir, après ce qui concédait. Et bien fait, attention à l'occasion. Ah, il attendait le ballon plus tôt, et il s'est retrouvé en position de hors-jeu. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Famille. Bernardo Silva qui progresse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Bernardo Silva, à la réception. Ah, c'est parfaitement défendu, ça. Aïdara. Mais ça arrive pour Thomasson. Ceau-t-on-quart. Eh oui, elle est bonne, cette passe. Oui, il faut bien circuler le ballon. Eh oui, le tir. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Le public ne se trompe pas. C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. C'est joué court. Ah, il s'est bien défendu, sans commettre de faute. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coups-front à venir, évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Fabinho, en direction de Fabiano. Le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Très bonne frappe, mais ça passe à côté. Sous-titrage Société Radio. Dépossédé du ballon. Mbappé. Fabinho avec le ballon. Et maintenant Nuno Mendes. Et ça joue avec Fabinho. Et Bernardo Silva il peut frapper. Ballon contré mais ça revient. Paris ! Le but du break pour le Paris. Paris Saint-Germain. Le but c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Deuxième but donc pour cette équipe. Ça fait 2-0. Bernardo Silva. Oui les passes s'enchaînent bien. Thomas Sondre à la réception. Bonne intervention. La passe est interceptée. Les chiffres de la possession ne sont pas vraiment favorables au Paris Saint-Germain. Et pourtant cette équipe parvient à mener au score et à imposer son rythme à son adversaire. La possession ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon ce n'est pas forcément trop dangereux évidemment. Mbappé. La passe elle est vraiment très intéressante. C'est contré. Bien défendu par l'adversaire. Et un peu de liberté pour les sang et or sur l'aile. Florian s'autocat. Le ballon est récupéré sur cette interception. Ah oui un excellent ballon. Bernardo Silva à la réception. Attention Fabinho. Bernardo Silva il peut frapper. Florian s'autocat. Tommaso ronçoit le ballon. Et ça y est l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Les chiffres sont parlants. On ne l'a quasiment pas vu offensivement pour l'instant. On le voit bien là dessus. Il est loin de la zone où il doit avoir de l'influence. Il n'arrive pas à apporter le danger dans la surface. Ça explique les difficultés de toute l'équipe. Et voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Allez il faut l'aider. Il lui proposait des solutions. Mbappé. Goal, 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 goal. Ça ne traîne pas dans ce match. Et tant mieux. Et oui le tir. Oh le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Le public ne se trompe pas. C'est une bonne occasion de mettre. Allez c'est bien défendu sans commettre de faute. Et logique. L'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Très bonne frappe. Mais ça passe à côté. Et ça joue avec Fabinho. Et Bernardo Silva il peut frapper. C'est reparti dans ce match. Avec le PSG qui a clairement creusé l'écart. C'est vraiment bien vu ce ballon. Et oui le coup de sifflet là c'est un coup franc pour Paris. J'aime vie. Et ça joue occasion venu. Et dans l'univers. J'aime vie. J'aime vie. J'aime vie. J'aime vie. Et le centre vers le second poteau Et c'est capté La centre de problème Le ballon pour Kylian Mbappé Voilà la tactique Une position très reculée Pour inviter l'adversaire à presser Nuno Mendes, qu'on soit le ballon Attention Fabinho Le ballon qui est rendu à Fabinho Il est passé sur ce bon geste Bernardo Silva à la réception Ca repart pour les 100 et or Faute, mais l'arbitre laisse jouer Avantage Et voilà une interception pour mettre fin A l'attaque adverse On en parlait depuis un certain temps Déjà, le Borussia Dortmund Le confirme à l'instant L'opération est enfin boutique C'est à Mankane Et c'est au fond Et un, et deux Et trois buts d'avance maintenant On revoit ça avec ce duel Et le remporté sur le chemin de but Et ensuite, il ne reste plus qu'ajuster Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe C'est remarquable Et avec ce but inscrit Ca fait pas plus rien au tableau d'affichage Florian Sotoca Florian Sotoca Reception Onana Oui, la belle incursion là Ça sort la touche pour Paris Mbappé Oui, bon pressing Bonne récupération Le ballon pour Thomasson Et au programme des matchs à venir Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 Le RC Lance affrontera les Girondins de Bordeaux Et oui, et quand tu aimes la passion L'engagement Et le football C'est un match qu'il ne faut pas manquer Ballon rendu à l'adversaire Kylian Mbappé La lance qui perd le ballon Kylian Mbappé Et l'action continue C'est une bonne séquence Et sur ce tir Le gardien se contente D'accompagner du regard Le ballon en sorte C'est pas loin Mais c'est dehors Et voilà C'est le moment Pour faire un changement Bernardo Silva La perte de balle de Bernardo Silva Et prochainement Il y aura une rencontre de Ligue 1 A suivre ensemble On vous le rappelle Le PSG affrontera Monaco J'ai hâte de voir ça Un beau moment de football qui arrive Quelle intervention Elle est hyper importante Kane Et ça arrive sur Mbappé Nuno Mendes Ballon intercepté C'est perdu par les Parisiens Kane En direction de Fabian Ruiz Et l'équipe récupère le ballon Tomasson Tomasson L'ençoit le ballon Plus que 10 minutes A jouer seulement Dans cette partie Et ça joue sur Harry Kane Et ça joue sur Harry Kane Ballon pour Bernardo Silva Excellente intervention Changement pour le Paris Saint-Germain J'ai accepté Le numéro 37 A l'équipe A remplacé par Le numéro 9 Gabriel Jesus Le corner bien tiré Elle a frappé contre Adrien Tomasson Gradit Eric Duballon 5 minutes encore à jouer Dans ce match La bonne lecture Pour stopper cette offensive Ballon pour une frappe Donnarumma pour le sauvetage C'est bien joué Le double changement Intervient avec cet arrêt de jeu Changement pour le Paris Saint-Germain Saint-Germain Le numéro 13 Franck Lignot Se remplaçant Le numéro 14 Marcel Brozovic Il a bien frappé ce corner Et une tête finalement Facile à maîtriser Il va falloir faire Beaucoup mieux Pour tromper le gardien Nous aurons donc droit A deux minutes de jeu En plus Jean-Nana Attention à cette passe Ah non finalement C'est une bonne couverture De la défense On en reste là Donc dans ce match Et une grosse satisfaction Evidemment Avec cette qualification Pour le tour On peut parler des tours Mais moi j'ai juste envie D'admirer Leur manière de régner Sur cette confrontation La qualification Est venue recompenser Un football magnifique Harry Kane A l'image Encore un bon match De la part de l'Anglais Son rôle dans cette victoire A été centrale Il y a eu ce but Bien sûr Mais ce n'est pas tout Il faut aussi parler D'attitude Du caractère De l'abnégation Allez il faut l'aider Il lui proposait des solutions Mbappé Goal 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 Ça ne traîne pas Dans ce match Et tant mieux Déjà l'ouvre Mais oui le tir Oh le plongeon De Donnarumma Pour éloigner ce ballon Le public ne se trompe pas C'est une bonne occasion De mettre Allez c'est bien défendu Sans commettre de faute Et logique L'arbitre sort le carton jaune Ça me semble être La bonne décision Le bloc avance bien Il y a maintenant Des options disponibles Très bonne frappe Mais ça passe à côté Et ça joue avec Fabinho Et Bernardo Silva Il peut frapper Oh Paris Le but du break Pour le Paris Saint-Germain Kane Et sur ce tir Le gardien se contente D'accompagner du regard Le ballon en force C'est pas loin Excellente intervention Ballon pour une frappe Le double changement Intervient avec ses paris Voilà c'est l'heure De la réaction à chaud De l'entraîneur Mais tout d'abord Merci de votre disponibilité De l'entraîneur C'est l'maymore C'est parti. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci. 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 Au revoir. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Nous voilà Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Elle est une toute hexagonale avec cette rencontre de Ligue 1. Et c'est une ambiance de grande fête. Beaucoup d'émotion entre nous. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. C'est sûr que vous avez vos lunettes de soleil parce que ça va briller. Émeric Laporte. Le numéro 6. Mathis Delicte. Le numéro 25. Noli Mendes. Le numéro 13. Fabinho. Le numéro 21. Francky De Jong. Le numéro 20. Bernardo Silva. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, on retrouve Donnarumma. Émeric Laporte avec Ruben Diaz en défense centrale. Francky De Jong sera accompagné de Bernardo Silva au milieu de terrain. Avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque aux côtés d'Harry Kane. On découvre la compo monégasque. C'est du classique ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Mbappé. Bernardo Silva. Il peut frapper Kylian Mbappé. Le bon plongeon pour rassurer toute la défense. Le corner. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et ça joue sur Nuno Mendes. Et bien le récupérer sur cette bonne intervention. Tout le monde avait hâte de le voir sous cette nouvelle couleur. Et c'est fait maintenant. Francky de Jong signe ses débuts officiels dans ce match. L'équipe avait besoin d'un peu plus de contrôle et des pauses au milieu des terrains. Son arrivée va faire du bien sur ce plan. Sa capacité à fluidifier, à faire circuler le ballon, à oxygéner, à organiser le jeu est très intéressante. Jean-Lucas. Juan Pisaca. Valon pour Jean-Lucas. Oui, sans faute. Et ça joue sur Harry Kane. Valon sur Francky de Jong. C'est une magnifique interception et décisive en plus. Le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Le ballon pour Rhys James. Très bonne intervention dans la surface. Et ici l'occasion pour mener. Et le but, Kylian Mbappé pour débloquer cette rencontre. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exception. La finition est réussie, même si le placement du gardien est peut-être un peu aléatoire. C'est faire prendre ton sac côté fermé. C'est un peu suspect. Le premier but pour ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Jean-Lucas qui reçoit le ballon. Attention pour égaliser. C'était le but de l'égalisation. Et c'est raté. C'est assez incompréhensible. C'est assez incompréhensible. James. Le ballon est perdu avec cette mauvaise passe. Excellente la vision du jeu. Le ballon pour Jean-Lucas. Le gardien se pousse bien au sol sur l'intervention. Il est bien frappé, ce corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et c'est bloqué par Delirte. Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qui se passe. Oui, c'est le premier but en faveur de Brest. Un but à zéro, donc, après 25 minutes de jeu. Ok, très bien. Tenez-nous au courant. Attention à cette passe. Un dommage, ça partait bien. Mais le ballon change de camp. Avec Kylian Mbappé. En bonne position, Harry Kane. Elle est contrée, cette frappe. Le vin du PSG qui obtient ce corner. L'occasion de creuser l'écart, peut-être. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. La porte. C'est intercepté. La perte de balle du PSG. Alors, il a du nouveau sur une autre polouse avec un but marqué. Et bien fait. Attention à l'occasion. La bonne lecture pour stopper cette offensive. La défense est battue. Quel arrêt. Quel réflexe. Un bout portant comme ça. C'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. Le corner. Et une tête, finalement, facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Ah, pardon, mais on a été obligé de vous interrompre. Et on vous confirme une chose. Nice vient effectivement de marquer ce qui ramène maintenant le score à 1 par 2. Attention, il y a danger. C'est contré. Et la possession change de camp. C'est bientôt la pause. Et pour l'instant, ça se présente bien pour l'équipe qui joue devant ce club. On voit des séquences intéressantes. Attention à cette occasion, regardez. Et la bonne parade du gardien. C'est bien parti pour ce corner. Le ballon, là aussi, sans aucune difficulté pour le gardien. Jean-Lucas est peut-être à bon compte à négocier, là. Jean-Lucas qui reçoit le ballon. C'est vers Mohamed Camara. Mais ça va au fond. Le but contre son camp. Malaise, malaise en défense. Et c'est rageant, évidemment. On revoit le but malheureux. Marquer des buts, c'est peut-être la chose plus grande du monde. Mais marquer contre son camp, c'est la pire. Il est dans une détresse vraiment très grande. Maintenant, il faut relever la tête. Et score de parité avec ce but inscrit un partout. Et le panneau indique que nous aurons deux minutes de temps additionnel. Mbappé. Une bonne couverture du ballon. Le ballon pour Bernardo Silva. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Le bilan de la première mi-temps de Francky de Jong. Et c'est assez décevant pour le moment. La valeur du jeu, elle est dans la capacité à faire mieux, à se sublimer après cette première période manquée. C'est là qu'il faut puiser l'énergie pour transformer la frustration en énergie et avancer. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Bernardo Silva. Il peut frapper Kylian Mbappé. 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 Il peut frapper Kylian Mbappé pour débloquer cette rencontre. Jean-Lucas qui reçoit le ballon. C'était le but de l'égalisation. Et c'est raté. C'est assez incompréhensible. Le gardien se touche bien au sol sur l'intervention. Elle est contrée cette frappe. Dévers du PSG qui obtient de se cornière. L'occasion de creuser l'écart peut-être. Et la défense est battue. Quel arrêt. Quel réflexe. À vous pourtant comme ça. C'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de fuite. Et la bonne parade du gardien. Jean-Lucas qui reçoit le ballon. Et ça va au fond. Le but contre son camp. Malède. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage. C'est toujours le score de parité. Ouais bien joué. C'est une bonne percée là dans le camp adverse. Ah il peut frapper. Kylian Mbappé. Et quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe réflexe. Au général à cette distance. Ça fait but. Cornea. Aïe 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 aïe. La mauvaise relance. Et du coup attention derrière. Le ballon vers Ruben Dias. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. C'est bien joué. Ballon par dessus. Super l'intervention. Super l'intervention. Le corner. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Le ballon. Le ballon. Sans soucis. Finalement pour Donnarod. Francky de Jong. Depuis le temps qu'on en parlait. De son transfert éventuel. C'est maintenant confirmé. Et oui. Il est intéressant ce transfert. On parle d'une des grandes promesses du football mondial. Espérons que ces chiffres ne nous feront pas tourner la tête. Le plus important c'est le terrain. One piece a cap. Bonne circulation là. Pour déstabiliser la défense. Le tir. Le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Le corner bien tiré. Et voilà. Un ballon parfaitement capté. Alors il y a du nouveau sur une autre polouse. Avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en a. Oui. Deuxième but à l'instant. Pour l'OGC 10. Un but marqué par Gaëtan Laborde. Et le face-à-face à venir. Et oui. Le but. Ce but. Pour reprendre. Le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. On le revoit. On sous-estime souvent à toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à ce moment précis. Et plus beau dans cette action. C'est le cercle. Le jeu reprend. Après ce but concédé par l'AS Monaco. Un agré d'avoir été obligé de vous interrompre. L'info essentielle. C'est ce but de l'OGC Nice à l'instant. Ce qui leur permet maintenant de se détacher de... Très bien défendu. Sans commettre de faute. Et l'option de la contre-attaque est possible. Et la défense peine à redescendre sur ce contre. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il en laisse quasiment un canal. C'est bien fait de sa part. Un peu de coaching avec ce changement. Cinq en air bien joué bien frappé. Superbe parade. Extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Et le prochain événement on va suivre ensemble. Ce sera le huitième de finale de Coupe Nationale. Monaco affrontera le Stade d'Horace. Ça y est, on est enfin entré dans les matchs qui comptent. Les huitièmes de finale jouent beaucoup, mais c'est chaud là. Aïe, le ballon n'est pas bien maîtrisé. C'est donc un corner. Et voilà, c'est un changement donc. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Maripane à la réception. Tire contre et sans difficulté. Oui, c'est bien fait pour éloigner le danger. Le corner pour l'ASM et l'occasion d'égaliser peut-être là-dessus. Le corner. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Mbappé. James. Avec l'interception et le ballon est récupéré. à la frappe aux légalisations peut-être. C'est bien parti pour ce corner. Ah, c'est mal joué, il s'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Et ça a joué avec Wanbisaka. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. L'équipe part à l'abordage. Peut-être l'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Et un changement, donc. Le corner bien tiré. Quelle intervention. Elle est hyper importante. Emmerich Laporte. Avantage laissé à Paris après cette faute. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Un bon contre à jouer, peut-être. Quelle ambiance ici, c'est incroyable. Et oui, ça c'est de l'action. Oui, bien joué, la bonne intervention. Oui, très bien, la bonne protection de balle. Alors, on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Et oui, c'est le troisième but pour l'OGC 10. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1. Et tout ça après 87 minutes de jeu. Et merci et tenez-nous informés de la suite. Bernardo Silva à la réception. Et la balle de matelas ! Et voilà le but dans une cage désertée, évidemment facile à convertir. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. Il se demande où était la défense. Et donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Le numéro 45. Et le coup. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et dans le couloir, les Monégas, là, peuvent avancer. Voilà, ce centre avec pas mal d'applications. Et on en reste là, le coup de cyclée finale. Le Paris Saint-Germain, toujours aussi irrésistible à la maison. Et qui s'impose à nous aujourd'hui. Leur efficacité en attaque leur permet d'offrir des matchs toujours très offensifs à leur public. L'ennemi du football, c'est l'ennui. Et ici, on ne s'ennuie jamais. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Bernardo Silva. Il peut frapper, Kylian Mbappé. Vous voyez le bon plongeon pour rassurer toute la défense. Et le but, Kylian Mbappé, pour débloquer cette rencontre. Jean-Lucas qui reçoit le ballon. C'était le but de légalisation. Et c'est raté. C'est assez incompréhensible. C'est impossible. Le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Elle est contrée, cette frappe. Les joueurs du PSG qui obtiennent ce corner. L'occasion de creuser l'écart, peut-être. La défense est battue. Quel arrêt ! Quel réflexe ! Avoue pourtant comme ça, c'est un petit miracle que son ballon ne finisse pas au fond des filles. Et la bonne parade du gardien. Jean-Lucas qui reçoit le ballon. Et ça va au fond, le but contre son camp. Malaise, malaise en défense. Et c'est rageant, évidemment. Bien joué, c'est une bonne percée dans le camp adverse. Et quel arrêt sur ce ballon ! Le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Le tir. Le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Et le face-à-face à venir. Et oui ! Ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre. La défense peine à redescendre sur ce contre. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il l'en laisse quasiment en canagne. C'est bien fait de sa part. Le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Bernardo Silva à la réception. Et voilà le but ! Dans une cage désertée. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.